Exactement, les 12-15 ans, on précise quand même que le ministère de la Santé n'oblige pas cette vaccination, elle est fortement conseillée. Ce sont donc les 12-15 ans, dans un premier temps, uniquement ceux qui présentent des facteurs à risque en cas de contamination du Covid-19, également ceux qui vivent au sein d'une famille où il y a aussi, au sein de cette cellule familiale, des personnes qui sont à risque. Et enfin, ce sont les 12-15 ans qui vont voyager avec leur famille. Ça représente au total 600 000 Israéliens qui sont donc éligibles à se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. C'est évidemment très simple, il faut juste une autorisation parentale Israël qui rejoint les États-Unis, Hong Kong et l'Italie récemment qui ont autorisé et qui ont commencé cette vaccination dès 12-15 ans. L'Agence européenne des médicaments a d'ailleurs approuvé la vaccination des vaccins Pfizer sur les 12-15 ans. Pour l'instant, l'Espagne a promis que dès la rentrée prochaine, donc au mois de septembre, les enfants, les 12-15 ans en Espagne pourront se faire vacciner. Et la France, pour l'instant, elle ne s'est pas encore positionnée. Pourquoi ça ne fait pas l'unanimité ? Parce qu'il y a certains risques. On parle notamment de complications au niveau cardiaque avec le vaccin Pfizer. Il y a un rapport du ministère de la Santé qui montre en effet un lien probable entre la deuxième dose du vaccin Pfizer et des dizaines de cas de myocardite. C'est une inflammation du muscle cardiaque. Ça s'est vu notamment chez les hommes de moins de 30 ans et en particulier chez les jeunes garçons de 16 à 19 ans. On compte 275 cas de myocardite ici en Israël, dont 148 cas graves. C'est d'ailleurs pourquoi certains experts de la santé disent qu'il faudrait mieux que les 12-15 ans se fassent vacciner à une seule dose pour éviter tout risque. Il y a aussi un décès, mais ce n'est pas forcément une preuve. C'est ce qu'en tout cas dit le ministère de la Santé. Il n'y a pas non plus de preuve à dire. Mais donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de... Les gens font un petit peu attention et préfèrent rester prudents. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les 12-15 ans, s'ils le souhaitent et si les parents sont d'accord, peuvent se faire vacciner. Sous-titrage ST' 501